Bonjour. Alors dites-nous, Jean-Luc Mélenchon sera-t-il candidat face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais ? Écoutez, ça serait une bonne idée. Ça va se trancher d'ici demain. Mais j'ai discuté avec le candidat communiste, Hervé Pauly, et un tandem Hervé Pauly-Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription qui est une circonscription de gauche. Et nous pensons qu'il y a trop d'errements du côté du Parti Socialiste. On a envie de prendre nos responsabilités et que le Front de Gauche aille défendre cette circonscription à gauche. Le Parti Socialiste gardera son candidat. Ça va être un déchirement à gauche. Non, pas un déchirement. Vous savez, dans cette circonscription qui a voté à 60% pour François Hollande et qui n'est donc pas une circonscription du Front National, ce serait invraisemblable que Marine Le Pen soit élue. Donc nous, nous voulons défendre les couleurs de la gauche et donner toutes ses chances à la gauche. Et je crois que ça peut être une candidature de rassemblement. Vous dites que c'est une bonne idée. Mais quel intérêt à ce parachutage ? Parce que Mélenchon ne saurait pas rachuter, à part faire un cirque médiatique monumental. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'esprit. Vous savez, nous, la question des élections législatives, c'est de continuer à faire gagner la gauche et de réussir le changement. Pour ça, il faut que les terres qui soient à gauche, les terres ouvrières, les terres du monde du travail, soient fortement et correctement représentées à l'Assemblée nationale. Donc pour donner toutes ses chances à la gauche, dans le dispositif national que nous avons, avec tous nos candidats dans tout le pays, celle-là serait correctement et fortement représentée. Quelques députés FN, ce n'est pas forcément mauvais pour la gauche. Ça va poser des problèmes à la droite, surtout. Écoutez, ce n'est pas notre avis. Ce n'est pas notre avis, a fortiori, dans une circonscription qui a voté à 60% pour François Hollande. Et pourtant, si Hollande fait la proportionnelle comme il l'a promis, des députés FN, il y en aura dans ça. Oui, mais alors on sera dans un autre système politique. Si on faisait la proportionnelle et nous y sommes favorables, il faudrait la faire dans le cadre d'un changement global des institutions qui viseraient à donner davantage de pouvoir au Parlement, moins au président de la République. Il faudrait alors là réviser totalement le mode institutionnel. Où en sont les négociations avec le Parti Socialiste pour des candidatures uniques avec le Front de Gauche ? Il y a des discussions qui portent sur quelques circonscriptions. Le Parti Socialiste a ouvert une discussion qui porte sur environ une cinquantaine de circonscriptions où la gauche est menacée d'être absente au deuxième tour. Et nous menons la discussion. Pour ce qui concerne le Front de Gauche, il y a peu de propositions faites par le Parti Socialiste, mais nous pensons arriver à un accord sur quelques circonscriptions. Quelques ? C'est une dizaine, une douzaine ? Oui, de cet ordre-là. Pourquoi ne pas aller à 50 pour sécuriser la gauche ? Écoutez, parce qu'il faut trouver un accord qui soit équilibré. Pour le moment, les discussions sont un peu difficiles, mais elles vont durer tout le week-end. Mais je répète, elles portent sur une petite partie de circonscriptions. Pour l'essentiel, le Parti Socialiste ira avec ses candidatures, le Front de Gauche avec les siennes. Et puis, nous espérons le Front de Gauche arriver en tête dans plusieurs dizaines de circonscriptions de France et donc renforcer très largement le groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale. L'étiquette, ça sera vraiment Front de Gauche ou ça sera Parti Communiste pour vos amis et puis Parti de Gauche pour ceux de l'État ? Non, nous allons aller avec des candidatures communes du Front de Gauche aux législatives, comme nous l'avons fait à la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. L'essentiel des candidatures seront portées par des communistes aux législatives, d'autres par le Parti de Gauche et nos partenaires, mais sous l'étiquette Front de Gauche. Est-ce que ça ne veut pas dire que dans quelques mois, le Parti Communiste disparaîtra, qu'il y aura un parti qui s'appellera Front de Gauche ? Non, écoutez, ça fait maintenant trois ans que le Front de Gauche a démarré, donc depuis trois ans, on me répète la même chose. Oui, ça ne finit pas de dire la vraie étiquette. Non, le Parti Communiste existe, il est une force dans ce Front de Gauche et ce qui fait la force du Front de Gauche, justement, depuis le départ et qui fait qu'il se développe, c'est que les uns et les autres existent et que chacun porte sa pierre et c'est comme ça que de nouvelles forces nous rejoignent à chaque élection. Pensez-vous qu'il y a un risque de cohabitation à l'issue de ces législatives ? En tout cas, il faut conjurer, il faut le conjurer si ce risque existe. Nous, je vous l'ai dit, notre objectif, c'est de continuer à faire gagner la gauche, mais en osant le changement. Il faut garantir le changement. Et les députés du Front de Gauche à l'Assemblée nationale, ce sera une assurance, une garantie que rien ne sera lâché pour faire reculer le pouvoir des marchés financiers et faire voter des vraies lois sociales, démocratiques, nouvelles à l'Assemblée nationale. On sera la garantie de la gauche. Si le PS n'a pas la majorité tout seul à l'Assemblée, qu'il a besoin de vos voix, si vous êtes la garantie de la gauche, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à rentrer au gouvernement fin juin ? Écoutez, ça, c'est encore une autre question. Donc, nous avons décidé de la trancher justement après les élections législatives. C'est pas non tout de suite ? On la tranchera. On fera une conférence nationale du Parti communiste dans la semaine qui suivra le deuxième tour des élections législatives. on discutera avec nos partenaires du Front de Gauche, on prendra une décision parce que nous voulons faire réussir la gauche. Mais évidemment, on voit bien que pour ça, il faut que nos propositions soient entendues. On le fera à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut aller plus loin ? Ça va dépendre du rapport de force. C'est pour ça que les élections législatives vont énormément compter. Est-ce que ce n'est pas injuste de la part de la gauche, parce qu'il y a la pression du Front de Gauche, d'avoir présenté un candidat PS contre François Bayrou et d'essayer d'éradiquer le modem ? – Mais écoutez, François Bayrou a dit les choses clairement. Il a pris une position en disant non à la dérive extrémiste de Nicolas Sarkozy entre les deux tours. Et moi, j'ai pris acte de ce geste respectable, tout à fait. – Ça ne suffit pas pour être l'aile droite de la majorité. Non, mais ensuite, il a dit aussi qu'il combattrait les propositions de François Hollande, qu'il s'opposerait à toute dérogation aux politiques d'austérité qui sont mises en œuvre en Europe, qu'il voulait la règle d'or, etc. Ce n'est absolument pas… Voilà, donc sur les propositions économiques, nous sommes à l'opposé de ce que propose François Bayrou. – Et quand Michel Sapin dit qu'Angela Merkel a raison, il ne faut pas relancer et chercher la croissance en creusant la dette et les déficits ? – Non, mais il faut trouver les moyens de la relance de l'activité, c'est l'essentiel. Parce que si on ne fait que le contraire comme on fait aujourd'hui, eh bien on aboutit à la situation grecque ou à la situation espagnole. – Plus de dette, plus de déficit, c'est un moyen d'aller chercher la croissance ou c'est interdit ? – Non, mais écoutez, qu'est-ce qui a provoqué la dette ? C'est l'absence de croissance réelle et l'excès de croissance financière. Donc il faut taper la finance et il faut empêcher et juguler la croissance financière spéculative et il faut mettre l'argent sur le développement réel. Pour ça, il faudrait changer beaucoup de choses et singulièrement la politique monétaire et du crédit, il faut que le système bancaire, il faut que la BCE, cesse de financer les marchés et finance directement de l'activité et la relance des dépenses publiques des États. – Si Hollande programme vite l'instauration du mariage homosexuel et fait un texte de loi, est-ce que les élus du Front de Gauche le voteront ? – Bien sûr, je rappelle que pour le moment, très récemment, deux mairies, celle de Villejuif en région parisienne dirigée par une maire communiste, Claudine Cordillaud, et il y a quelque temps celle dirigée par le communiste Jean Villa dans les Pyrénées-Orientales, ont célébré symboliquement des mariages homosexuels pour justement montrer qu'il fallait avancer. Donc évidemment, nous voterons des deux mains cette loi. – Est-ce que la condamnation de Jean-Marc Ayrault il y a 15 ans pour des faits de favoritisme est un obstacle à sa nomination en Matignon ? Ça pourrait vous empêcher de voter la confiance au gouvernement ? – Non, mais écoutez, c'est vraiment, on va chercher là des dépous dans la tête, c'est une condamnation qui n'a jamais mis en cause la probité de Jean-Marc Ayrault, quels que soient les débats politiques que je peux avoir des fois avec Jean-Marc Ayrault, donc la probité de Jean-Marc Ayrault n'est pas en cause, et ça ne peut pas être un argument mis dans le débat aujourd'hui, c'est ridicule. – Est-ce que vous souhaitez que la Grèce sorte de l'euro pour catalyser la crise et obliger les dirigeants à bouger ? – Mais pas du tout, les États européens sont liés et devraient être liés par un effort de solidarité, et on voit bien ce qui se passe en Grèce, j'ai eu plusieurs fois au téléphone cette semaine, Alexis Tsipras, le dirigeant de Syriza qui est devenu la deuxième force politique et qui co-préside le parti de la gauche européenne à mes côtés, et bien le message des Grecs est clair, il faut revoir la politique du mémérindum, c'est-à-dire le plan d'austérité tel qu'il est mis en place et qui est en train de mettre à genoux ce pays. Et tant qu'on continuera comme ça, il n'y aura pas de solution. Donc ce qui se passe en Grèce, c'est un appel à revoir les politiques européennes, et j'espère qu'avec ce qui se passe en France, nous allons conjuguer nos efforts pour imposer une renégociation des traités européens. Pierre Laurent, merci, bonne journée.